Malgré le confinement, ces chocolatiers ont décidé de terminer la production pour Pâques. Les Gilbert, père et fils, sont d'ailleurs les seuls à être présents tous les jours dans la boutique. On était parés à pouvoir lancer la saison de Pâques pour pouvoir faire nos 300-350 petits montages comme habituellement. Donc là maintenant tout est moulé et on continue. Mais voilà, on est en effectif restreint. Des centaines de produits ont été créés pour l'occasion, dont une grande partie réalisée avant la crise. Désormais, il faut sauver ce qui peut l'être. Ce matin-là, Philippe Gilbert endosse le rôle de livreur après celui de chocolatier. Le commerce, ça va aussi ? La santé, tout va bien ? C'est le principal. Chez toi aussi ? Oui, oui, nous savons. Il n'y a plus que 50% de personnel, notre moitié est en chômage partiel. Une situation d'urgence qui a donné l'idée à ce boucher de vendre à côté de sa viande ses chocolats. C'était tout naturel pour nous. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas une histoire de... C'est pour leur rendre service. Si on peut vendre plein de chocolats, tant mieux pour eux. Nous, on n'y a pas d'intérêt là-dedans. Durant cette période exceptionnelle, ce genre d'initiative prend une autre ampleur. D'autant que le retour à la normale pour ces commerçants n'est pas pour demain. Si le 15 avril, on n'a rien vendu, on est obligé même déjà de commencer à demander aux fournisseurs de décaler les paiements. En attendant que nous, on puisse avoir les prêts de trésorerie qui ont été promis, qu'on fasse les demandes. On est vraiment dans une période où c'est compliqué, puisque là, on a les salaires. On a quand même 22 personnes à payer. Boucher et chocolatier unis pour l'occasion. Une solidarité qui s'est créée avec cette crise. Une question de survie pour de nombreux artisans.